Qu'on me dise si la seconde guerre mondiale t'a vaincu, et si oui, je t'enseignerai comment redevenir un écrivain inconnu. Si tu as été prisonnier, si tu as été déporté, si tu as été blessé, si tu as foulé le fond des gouffres sans te souvenir du ciel, si tu as attendu la mort dans un pays sans horizon, si tu as vu les tiens vider la terre, alors tu es de cela. Tu es de ces êtres qui ne croient plus, tu es de cette vermine qui ronge la lumière. Tu n'as plus de force, plus d'espoir, et tu voudrais emporter dans ton abîme tes lecteurs. À genoux, la tête vide, tu les tiens de force, tu les immerges dans ta misère et l'espace infini qui l'abrite. La guerre n'est jamais qu'un vaccin pour toi, un vaccin contre l'engagement, un vaccin contre le sens, un vaccin contre les idées hautes, dans des corps lâches. Tu as commis le meurtre, tu as laissé à l'agonie, tu as d'un regard implorant et de la chair en décomposition fait ton reflet et la nourriture de ton âme. Partout où tu regardes, tu ne vois que plaies rocheuses, que balafres étoilées dans les cieux. Partout où tu t'attardes, tu entends les suppliques et les remords. Tu sais qu'on ne meurt pas heureux, que l'on soit bourreau ou victime. Une honte toujours se cache derrière la peur, celle d'avoir perdu la foi, ou pire peut-être, de l'avoir conservé jusqu'à la fin. Revenez, revenez cher tendre perdant. Le pays est libre à nouveau. Le pays est triomphant sans votre aide. Revenez, participez à la liesse. Voyez comme l'optimisme revient et avec lui la curatelle de l'avenir. Voyez comme le sens n'est pas mort avec votre capture, votre inanité, votre silence. Allons, écoutez. Il est déjà de douze voix qui s'élève en ces terres de résurrection, et d'autres, abjectes, qu'on fait taire. Ceux qui ont appelé à la révolte, à la grande fraternité, à la communion universelle ou presque, sont assis à la droite du père de la nation. Les autres, les plus viles, les plus infâmes, traîtres à la patrie, entendent résonner les coups de fusil, ou s'exilent dans les bocages gelés du grand nord, en oubliant valise et dignité. Que dites-vous ? Ni résistants, ni collaborateurs ? Allons, allons. Et quoi alors ? Un bleu soldat ? Insignifiants humains ? Isonniers oubliés ? Prisonniers dépressifs ? En bataille lointaine et mentale pour sauver sa peau par la patience et sa patrie par la prière ? Certes. Ni blanc, ni noir. Le gris. Le rat gris. Le fondu de l'espèce. L'indistint de la foule. Le transcendantal creux. Celui qui a peur. Celui qui n'y arrive pas. Celui que la guerre a détruit. Il doit y avoir une place pour vous. Quelque part où vous ne ferez pas de bruit. Allons, tu et moi. Vos familles doivent vous attendre. Peut-être se souviennent-elles encore de vous. Il y a une chaise vide et froide, à la table sans couvert. Oublieuse postérité. Épisode 10. Plaisir captif. Raymond Guérin, né en 1905 à Bordeaux, fait partie de cette génération d'écrivains oubliés pour avoir manqué d'engagement au sortir de la seconde guerre mondiale. Coupables d'inertie, coupables d'égotisme vaincus, ils n'ont de leur expérience fait qu'une esthétique et non les prolégomènes d'une morale nouvelle comme s'y attelait déjà toute une génération de leurs contemporains, à la tête de laquelle se trouvait Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus ou encore André Malraux. Littérature de vainqueur, littérature de vaincu, telle était la dichotomie d'alors. Si en surface, rien de plus facile que d'en identifier les tenants et les aboutissants, les représentants et les transfuges, c'est dans les galeries souterraines qu'on y décèle toutes les subtilités, les singularités et les horreurs. Car il faut être clair, si l'expérience générale de cette guerre est en somme, rétrospectivement, la même pour tous, l'expérience individuelle diffère sensiblement et parfois laisse pantois. Que peut-nous dire de l'humanité Jean Kérol qui fut déporté au camp de Mauthausen et convoque dans ses premiers textes d'après-guerre la figure de Lazare pour tenter de dire après la boucherie nazie, comparativement à Jean-Paul Sartre, qui devient à la même époque professeur, profitant par ricochet des suspensions de postes liées au nouveau statut des juifs, qui écrit « Jamais nous n'avons été plus libres que sous l'occupation allemande » en 1944 dans les lettres françaises. Choquante au rabais, travaillant à sa réputation, omettant de rejoindre la résistance, mais prônant dès la fin de la guerre un engagement sans borne pour la liberté. Que peut-nous dire de l'humanité Robert Braziac, qui haranga depuis les bureaux de Je suis partout tout un peuple, prônant la suppression de la place publique républicain d'antan et juif de toujours, comparativement à Raymond Guérin, qui écrivit le 31 mars 1945 à son ami Henri Calais, je cite « J'ai beau faire, je ne me suis pas réadapté. La captivité, je m'en rends compte aujourd'hui, a sapé ma vitalité. Je suis un vaincu, un raté. Si je n'avais ma femme auprès de moi, dont la vigilance m'aide à vivre, je ne sais ce que je deviendrais. Je me fais l'effet d'un revenant, d'un fantôme. Et plus ma place dans ce monde étouffant et fascisé. À quoi bon s'acharner sur des illusions ? C'est dans l'acceptation de cette léthargie que je trouverais peut-être un peu de paix. Je veux l'imaginer. Nous ne tirerons rien de commun dans le tableau d'ensemble car il est trop pollué par la politique. Mais si nous nous rapprochons, si à notre tour nous faisons preuve de courage désespéré, si nous lisons au plus près, alors, dans le détail littéraire, se cache peut-être un même constat. Constat que Jean de La Fontaine, 270 ans avant, avait déjà formulé dans « Le cochon, la chèvre et le mouton », qui d'ailleurs, du collaborateur, du résistant et du prisonnier, est l'un ou l'autre. Et je cite « Quand le mal est certain, la plainte ni la peur ne change le destin, et le moins prévoyant est toujours le plus sage. Ainsi, sur le chemin de la damnation, il faut laisser sa laine, son lait ou sa viande. Mais si, miraculeusement, l'on en revient ou les temps changent, que retrouve-t-on ? » L'Apprenti paru en 1946 aux éditions Gallimard. Sur plus de 400 pages, en petit caractère, Raymond Guérin compte l'existence parfaitement insignifiante de M. Hermès, jeune apprenti dans un hôtel de luxe parisien. L'on ne suivra que son quotidien frustré, entre rencontres amoureuses vaguement dégoûtantes, souvenirs à propos de rugby, transhumance envieuse dans Paris, impossibilité d'écrire sa pièce de théâtre et vie de tir au flanc dans son palace. Envoyé-la de force par M. Papa, comme il appelle son paternel, M. Hermès s'intéresse surtout à deux choses. L'onanisme et le voyeurisme. Deux occupations à la fois contradictoires et complémentaires, dans lesquelles il est passé maître à force de pratique. Le jeune homme ne compte pas ses efforts, ne compte pas ses heures, ne compte pas ses prises de risques. Il se professionnalise dans la double voie de l'appropriation du désir d'autrui, par le regard, et dans la réalisation de son propre désir, par le paysage mental. M. Hermès se redressa un instant. Les muscles du cou lui faisaient mal. Il remua la tête pour les détendre, puis il se baissa de nouveau. A son étonnement, un étonnement qui l'immobilisa dans sa position fatigante de voyeur, la femme se remuait maintenant, imperceptiblement, sur l'homme qu'il avait prise. Comme une barque sur la mer calme. M. Hermès sentait la moiteur de ses paumes sur les genoux de son pantalon de pyjama. Il remettait ça. Pourvu qu'il n'aille pas éteindre, s'il se doutait qu'il les ait pis, peut-être que ça leur chatouillerait le sens. Et s'ils entraient à l'improvise comme s'ils s'étaient trompés de porte, la tête qu'ils feraient, ça leur couperait tous leurs effets. Cependant, rien ne valait le trou de serrure. Quand la femme commença à gîmire, M. Hermès fut déçu. Oui, presque déçu. Cela avait monté trop vite. La femme creusait et gonflait ses reins comme une chèvre. L'homme, sur le dos, restait inerte, souriant. Il tenait les seins de la femme dans ses mains comme des poires qu'il aurait voulu cueillir. Il semblait l'attendre. Mais très vite, la femme ne fut plus qu'une chair qui roule, qui se brille sous le déferlement d'une force liquide et qui sombre. Elle battait l'air de la tête, les cheveux fous, comme irritée. Elle cria. Elle cria de plus en plus fort. Elle avait perdu tout contrôle. Possédée, elle ne se possédait plus. C'est ainsi que le lecteur, le voyeur par excellence, assiste à la progressive construction d'une vie masturbatoire et à la non moins progressive destruction d'une lecture jouissive. Guérin n'épargne rien à son personnage et à son lecteur qu'il fait prisonnier, après lui, à leur tour. Le lecteur est forcé de regarder M. Hermès se contenter. Après avoir déjà vu par le regard d'Hermès, d'autres coups peuvent le faire. La littérature de l'auteur est ainsi faite à la fois facile à appréhender et parfois difficile à suivre. Elle est pleine de sécrétions, de ridicules et de pièges. Elle est dans l'apprenti, indubitablement réjouissante, car cynique et grinçante, mais elle devient redondante et usante. Le personnage devient corps. Le personnage devient fluide. Le personnage devient fantasme. Imagination. Le temps est aboli dans l'espace du plaisir personnel. Les lignes s'amoncèlent comme les secondes de méditation branlante. Il faut parfois de longues lignes pour circonscrire un instant. Le souffle de la phrase est irrégulier, syncopé. Le plaisir monte, monte. Et les paragraphes se transforment en râle, en divagation. M. Hermès se tient en respect encore un moment. Raymond Guérin tient en joue son lecteur et le force à voir sa crise auto-érotique. Recommencer la même scène. Entamer une variation sur un même thème. S'enfoncer plus loin dans la déviance. Voilà la contrainte qu'exerce sur nous l'auteur. Voilà qu'il nous transforme en masochistes, tandis que jamais ne s'arrête le retour à la vie. Après le camp de prisonnier, dans l'héros solitaire de son personnage, M. Hermès, qui n'est autre que le double de Raymond Guérin quand il avait la vingtaine. Il fut cet hôtelier. Il fut ce serveur, ce plongeur, ce sommelier, ce valet de chambre. Il fut ce monstre d'hospitalité. Puis, comme nous l'avons évoqué, il fut ce prisonnier de guerre. Ce n'est pas par hasard si bientôt l'ambiance de ce palace parisien, qui nous laisse pour un temps loin des interrogations charnelles du personnage, ressemble à une prison. Ce n'est pas un hasard si l'obsession de l'évasion sexuelle, pour ne pas dire l'éjaculation, lancée avec force d'après le latin, est une parabole de la condition du captif, homme de peu de terre, mais à l'idée fixe de liberté. Les apparences sont donc, comme souvent chez les grands auteurs, toujours trompeuses, ou à minima, toujours moins tragiques dans leur immédiateté que dans leur profondeur. Après tout, qu'a bien pu laisser sur la peau molle de l'écrivain ces années d'incarcération qui ne lui inspirent qu'un odieux témoignage à propos de ce personnage obsédé, malade, psychotique ? Sûrement une longue et misérable frustration sexuelle. Heureusement, le simple nom de ce cycle romanesque qu'entame l'apprenti nous éloigne de ce degré zéro de la pensée. Parmi tant d'autres Feux, publié en 1949, Rock de 800 pages en petit caractère, et Les Poulpes, publié en 1953, tristement non réédité dans la collection L'imaginaire de Gallimard, qui accueille pourtant les deux premiers volumes, viennent compléter cette trilogie interrompue par la mort de son auteur en 1955, qui devait être à l'origine composé de cinq tomes, et devait décrire une ébauche d'une mythologie de la réalité. Voilà que le projet est défini. Voilà que la résonance du projet est dévoilée. Réalité, bien sûr, avec son cadre restreint, sa tragique durée, sa saveur sans mystère. Mythologie par ailleurs, avec ses symboles performateurs, sa dénurgie en action, sa transgression des frontières. Peut-il exister plus noble projet que raconter la réalité mythologique de nos existences ? Peut-il exister plus majestueuse cause que le sauvetage du réel par l'allégorie ? Que l'abolition de la finitude dans l'argile primordiale ? À moins que, à moins que Guérin ne cherchât à désacraliser la mythologie du réel, qu'il l'accusât, l'a mis en cause, qu'il ne lui trouva plus rien, non vraiment plus rien, d'inviolable. C'est ainsi que Raymond Guérin devient cet homme, ce romancier qui décide de tenter la conjonction de l'abjecte et du céleste, qui cherche à unifier la bien pauvre jouissance physique, à la haute idée transcendantale de l'histoire entière, ou, c'est selon, le romancier du réel organique, du réel vidé de l'esprit, pour n'être plus que viscère. Pour y parvenir, il fallait bien commencer avec le plus vil, le plus infâme, le plus commun. Il lui fallait cette Hermès se messager tout en fluide de la solitude la plus crasseuse. Le ciel est vide, peut-être, et la chair est triste, et hélas. Il lui fallait ce fils de Zeus et de Maïa, cette Hermaphrodite, non du corps bien sûr, mais de la réalité et du mythe, du naturalisme et de la fable, qui une fois réconciliée avec sa double ascendance, parviendra à l'œuvre littéraire totale, au chef-d'œuvre conceptuel de son auteur, Monsieur Hermès. D'un côté le dieu, d'un côté le monsieur. C'est l'homme-dieu, dans toute sa splendeur misérable. Pour être plus édifié encore, à propos de la réalité, le narrateur de l'apprenti se passe de complaisance à propos de son personnage. Il le juge, le ridiculise, le fait passer pour un enfant, un mufle, un incapable, un irresponsable. Tantôt le style indirect se mue en monologue intérieur, et l'on sait alors, directement, de quelle sani naissent les pensées de Monsieur Hermès. Le travail d'appréciation, ou plutôt de dépréciation, que faisait le narrateur est alors transféré au lecteur. À lui de juger Hermès, à lui d'être choqué, est sévère. Pour nous saper toute velléité d'indulgence, l'auteur s'approprie assez magistralement notre langage, tout en s'appropriant celui que Céline démocratisa dans la littérature française. Argotique, vulgaire, grossier, fait de chansons de cabaret, parfois résignée, un peu dégoûtée. Douce à propos de détails, de théâtre, pourquoi pas d'amour ? La langue est à la fois brute et ample. C'est là l'un des points forts indéniables de ce roman, avoir su s'emparer d'un sujet vaseux, en collant par cette sale langue au plus près du désir pris à et de l'inintérêt du métier d'hôtelier, afin que nous soyons, nous, lecteurs, témoins des égouts de la pensée, mais s'être emparés de plus des moments de délicatesse, de renoncement ou d'accomplissement, pour nous rappeler que, des égouts aussi, l'eau stagnante s'évapore et rejoint les cieux. Régulièrement balancé entre deux pôles, c'est une lecture laborieuse, saccadée, où la tentation de l'abandon n'est jamais très loin que nous confronte Raymond Guérin. Monsieur Hermès, sans cesse, est traversé par le désir du renoncement. Combien de fois s'énerve-t-il de sa laideur, de sa misère, de sa pauvre condition, rejetant sur les autres, sur monsieur papa, sur madame mère, sur les obscurs clients, sur les hideuses conquêtes, sur Paris crasseux, sur son pied malade, sur sa blénorragie purulente, l'immense injustice qu'est son existence. Rien n'est de la faute de ce pauvre Hermès, puisque ce qui lui arrive est parfaitement immérité, indigne de ce qu'il est. Enfin, de ce qu'il est ce qu'on de devenir, mais c'est du pareil au même. Le monde se ligue contre lui, et d'ailleurs le monde ne le prend pas en compte, même s'il voudrait bien des fois en faire un peu partie, pour rompre le voyeurisme. Sur les trottoirs, c'était un défilé fébrile et massif de passants, et il y en avait tellement qu'ils finissaient par se confondre entre eux, une fourmilière sous un talon de bottes. Et voilà que la chaleur n'arrêtait pas. Sachant tous où ils allaient, visiblement, dans tous les sens, refermés sur eux-mêmes, absent et sans se télescoper pourtant, d'où sortaient-ils tous ? Ça finissait par brouiller les yeux, par faire tourner la tête. Place de l'Opéra, le métro en vomissait de véritables chapelets. Le boulevard des Capucines et le boulevard des Italiens, sous leur frondaison poussiéreuse, en étaient noirs. Mais l'avenue de l'Opéra scintillait durement en plein soleil. Comment communiquer avec cette foule ? Tant de gens qu'il aurait pu connaître, qu'il aurait peut-être été amusant de connaître, tant de destins inconnus ? Savoir ce qu'il y avait dans tous ces crânes ? En ouvrir quelques-uns au hasard ? Les apparences sont souvent trompeuses. Savoir où se dirigeaient tant de pas ? Que d'eau ! Que d'eau, comme disait Mac Mahon. C'était parfois désagréable et presque intolérable, passer si près de tous ces gens et rester étrangers à leurs préoccupations. Leur mouvement semblait plein de réalité, et rien de plus réel sans doute que les buts qu'il cherchait à atteindre. Et cependant, tout cela restait parfaitement insondable. Eux sur leur trottoir et lui dans son autobus, emportés inexorablement, même pas eu le temps de se dévisager, comme des somnambules se dit-il. Vivre ? Les autres, qu'entendaient-ils par là ? Comment pouvait-on dire qu'on vivait ? Pour vivre, il aurait fallu pouvoir, en toute occasion, participer à l'existence d'autrui. Arrêt. Là, à deux mètres, une fille souriait à un garçon. La glace l'empêchait d'entendre ce qu'il se disait. Un déplacement de la foule la déroba à sa vue. Monsieur Hermès se sentit légèrement frôlé. Une jeune femme s'était assise en face de lui. Stupidement, il rougit. Pourquoi avait-elle posé ses yeux sur lui ? Il sortit l'auto de sa poche et se rentrancha derrière. C'était l'auto de ce matin qu'il n'avait pas encore eu le temps de lire. C'est un peu Guérin, encore une fois, qui est là, qui regarde le monde littéraire parisien, qui regarde les gros tirages, qui regarde les auteurs à succès, les littérateurs parvenus, mais insignifiants. Bref, tout ce qu'il désire sans qu'on ne lui cède. Crasseuse injustice. On ne compte plus les lettres où il quémande plus d'argent à Jean-Paulant, qu'il admire et craint par ailleurs, ébloui par son intelligence. Celles adressées à Marcel Arlan, qui pourtant l'encouragea indéfectiblement, malgré cette sensibilité qui transbat Udguérin de la colère à la résignation, s'entrêvent. Les coups d'éclats inutiles, comme devant Jacques Chardonne, qui fut à l'origine de sa libération après 41 mois de captivité dans plusieurs stalagues, qu'il remercia, puis aussitôt accusa de sédition face à l'ennemi, dont il pointera du doigt les voyages en Allemagne nazie, pour être en accord avec sa conscience a priori incorruptible. Avec Albert Camus encore, dont il dit avoir plus compris à propos de son œuvre à venir, dans les lettres que ce dernier lui écrivit, qu'en dix ans de pensée propre. Il se brouillera, affecté de ne pas avoir reçu de lettres depuis plusieurs mois, écrivant une critique implacable et assassine à propos de la peste, puis de l'été. Raymond Guérin est ainsi. À la fois un but de son art, un but de lui-même, détruit par la guerre et la captivité, détruit par les minces honneurs qu'on fait à ses livres, et pourtant un inlassable travailleur et sans su, à jamais en position d'infériorité parmi ses pairs, car jamais il n'eut d'éducation littéraire ou philosophique. Il dut tout apprendre, seul ou presque. C'est peut-être à cause de cette construction autodidacte que son œuvre fut souvent mal comprise à son époque. Pour l'apprenti par exemple, interprété tantôt comme un témoignage à propos de l'hôtellerie, comme un roman scatologique uniquement, comme un tenant d'un réalisme nouveau, pour ne pas dire naturalisme moderne. Pour quelles obscures raisons faire accéder à la postérité un personnage qui jouit en s'imaginant être une femme, et disserte sur sa shot-pice, quant au théâtre, se joue au même moment, Mort son sépulture de Jean-Paul Sartre, à propos de la tragédie de la Résistance, que paraît l'univers concentrationnaire de David Rousseau à propos des camps. Puisque c'est 1946, il faut évoquer un autre titre oublié, qui n'est pas avare de stupres sans pour autant en faire le cœur de son livre. C'est Le sabbat de Maurice Saxe, sorte de témoignage de mémorialiste d'Andy, dans lequel l'auteur consacra lui aussi de belles pages à la consolation de soi, écrivant notamment ce paragraphe waté. Le drame commençait. Un de ces drames que presque tous les êtres ont connu. La lutte de Jacob et de l'ange. Le refus forcené de soi-même. Et l'abandon terrible qui s'ensuit. Lutte d'ailleurs qui n'est tragique que parce que toute la civilisation nous en a fait un crime depuis notre enfance. Il n'est rien en somme dont l'homme ne se cache aussi totalement que de la masturbation. Notre jeunesse pourtant se développe autour, et le nombre d'hommes et de femmes qui s'y adonnent, jusqu'au déclin de leur désir, est prodigieux. C'est le refuge de l'insatisfaction du cœur et des sens. C'est la douceur qui vient couvrir la douleur physique. C'est l'oubli, la préparation au sommeil, la continuation de la nuit, une lanterne magique où s'allument des images ravissantes, l'épanchement furieux, une montée charmante au plaisir. Et c'est l'ombre, la solitude, la reconnaissance en soi de richesses fabuleuses, l'amusement d'enfant, le cri d'homme, le soupir de femme. C'est à quel cage qu'on aille la jeunesse retrouvée, et par sa propre main, comme un diplôme de beauté. Mais c'est aussi la honte, le secret, les portes fermées à double tour, la peur d'être surpris, le allaitement retenu, l'objet familier détourné de son usage, et approprié à des rages qui ne s'avouent pas. C'est l'œil de la bête qui s'allume dans son visage qu'on ne reconnaît point, sa laideur étalée, des cris dont on a horreur, des soupirs qui montent, de bien plus loin et plus profond que l'homme, une buée qui vient aveugler les vitres du moi, et dans laquelle, prisonnier, l'on se tord, l'on se torture, l'on souffre, l'on se refuse et l'on se donne. À qui ? À quoi ? À rien ? Personne ? Comme le clown qui lutte avec lui seul, ses propres mains agrippées à ses propres épaules ? Ah, que je me suis débattu dans cette cellule qui devenait tout à coup la chambre des démons ! Je me jetais au pied du lit, je m'enfonçais dans la prière, mais le son battait encore en plein ventre, et rien d'humain ne pouvait abattre cette extrême turgescence qui me précédait, comme un fanal, et renvoyait en moi d'abominables de lueur. J'aurais pu hurler dans la solitude, je quittais la pièce, je courais à la chapelle, au jardin, je revenais, je m'ennuyais, je me relevais, je retombais, je repartais, je rentrais, et je venais enfin m'abîmer, vaincu, dans une déchirante volupté. Quel point commun entre Raymond Guérin et Maurice Sachs ? Des mains habiles et entraînées sans doute, mais plus certainement un oubli profond. Raymond Guérin n'était-il pas fou de croire au succès en mettant en scène le plus obscène des ratés, au lendemain d'une guerre qui appelait à créer une mythologie nationale de la victoire ? Repençons au titre de son grand cycle, ébauche d'une mythologie de la réalité. Il n'était pas si loin de la vérité finalement, en appelant à la contre-épopée du réel, mais il ne sut prédire que cette dernière deviendrait l'apanage des héros, et non des péquenots. A moins qu'il n'assimila le réel à la matière, et alors, alors en évoquant la bile de l'homme dans son précipité le plus frontal, il n'était finalement pas si loin de bâtir sa grande œuvre, par allégorie, depuis les prémices de l'existence. Toujours est-il qu'après guerre, le roman national dut être fait de réussite, d'action, non de défaite et de voyeurisme. 1946, c'est aussi l'existentialisme est un humanisme. Tous les hommes sont mortels. L'armée des ombres. 1947, c'est la peste. Alors Maurice Saxe, plus audacieux et farfelu encore, se mettant en scène dans le s'abat et la chasse à courre, c'est encore un degré autre. L'imagination même aurait renaclé à construire un protagoniste plus répugnant, manipulateur, toujours en fuite et en mensonge. L'anti-héros dans ma chair. Ce n'est pas la semence qui manque avec ces deux auteurs, mais ce n'est que ce maille gaspillé. Ils n'auront jamais réussi à enfonter la postérité comme des dizaines d'autres. Toutefois, dans nos jugements, il faut garder à l'esprit une chose. Ce ne sont pas les qualités littéraires que cette postérité juge, mais les postures politiques et idéologiques. La postérité littéraire n'existe pas pour le 2e-20e siècle. Elle est morte avec la guerre, ou peut-être est telle, espérons-le, encore prisonnière d'un camp lointain que les vainqueurs ne libéreront jamais et que seuls les vaincus et leurs alliés, invisibles, pourraient un jour délivrer. Sous-titrage Société Radio-Canada